En attendant 2017, jour 25, on va continuer sur la lancée d'hier et je vais te parler santé psychique, nourriture doudou, et puis végétarisme et véganisme. La raison pour laquelle j'essaye aussi de diminuer les produits laitiers, c'est que pour les produits laitiers, pour qu'une vache ou pour qu'un animal fasse du lait, il faut que l'animal mette bas, et donc il faut que l'animal soit gestant. Et dans le cas d'une vache, ça va être qu'il faut que la vache ait des veaux. Sauf que ce lait, il va être pour le veau. Et ce que font certains éleveurs laitiers, c'est qu'ils laissent le veau sous la mer, et prennent le lait qui est en surplus. Sauf que c'est pas rentable, c'est pas assez rentable, donc ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que le veau va être envoyé ailleurs. Souvent c'est pour qu'il engraisse et qu'il aille à l'abattoir après, ou alors le veau va aller faire d'autres vaches laitières. Si c'est un veau femelle, on tue pas d'animal directement pour avoir du lait, mais il va y avoir potentiellement le veau qui est tué, engraissé puis tué. La vache, à la fin, dans plein de cas, pareil, elle va être envoyée à l'abattoir, une fois qu'elle pourra plus produire assez de lait. La séparation veau et vache, le veau il est encore tout petit, donc c'est des conditions pas terribles pour l'animal. Enfin voilà, pour toutes ces raisons-là, j'essaye un maximum d'arrêter les produits dérivés des animaux, sauf que, il y a quelque chose qui pose problème, c'est la nourriture doudou. Et moi, une de mes nourritures doudou, et celle vers laquelle je me réfugie quand ça va pas trop bien, et un plat qui va me faire me sentir bien, c'est des spaghettis avec de la crème fraîche dedans, et un peu de sel. Juste ça, c'est très simple, sauf que c'est de la crème fraîche. Et je suis habituée à ce goût, surtout que j'ai une sensibilité très développée. Tout ce qui est goût, odeur, lumière, c'est très 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 développé chez moi, en fait, tous les sens. Ce qui va faire que, par exemple, quand il y a quelque chose qui est plus tout à fait bon, qui commence juste à se périmer, je vais le sentir tout de suite, en fait, et je vais le sentir avant tout le monde, et je vais pas vouloir le manger, je vais pas pouvoir le manger. Et quand il y a quelque chose qui va avoir touché juste un peu un autre aliment, pareil, je vais le sentir tout de suite. Ce qui fait que, dans le cas de ce plat-là, j'ai essayé de passer avec des crèmes fraîches végétales, et c'est pas le même goût. C'est pas juste une histoire de, oh j'aime bien le goût que ça a, c'est mon plat refuge, c'est une des choses qui fait que je peux aller mieux, ou en tout cas que mon état va moins empirer dans les moments où je suis extrêmement mal, et dans les moments où, niveau santé psy c'est pas terrible, et au niveau, on peut dire santé mentale aussi, même si, techniquement, avec mes études de psychologie, c'est plus santé psychique. Mais voilà, ce niveau où je suis pas bien, et je suis vraiment pas bien, une des solutions et une des aides que j'ai, c'est cette nourriture doudou, à laquelle j'ai été habituée, à laquelle j'ai eu recours de nombreuses fois quand j'étais pas bien. Et j'ai vu ça sur Twitter aussi, quelqu'un qui parlait du fait que certaines nourritures, pour lui, ou pour elle, je me souviens plus, ou pour Yael, certaines nourritures, c'était des nourritures refuge, et des nourritures doudou, des nourritures qui vont t'aider dans les moments où tu vas vraiment pas bien, et des nourritures qui vont t'amener de l'apaisement, des nourritures qui vont t'aider à prendre soin de toi, et vraiment dans des situations qui sont extrêmement compliquées, par exemple dans le cadre de dépression, dans le cadre de maladies psychiques, ça va être déjà compliqué de se nourrir. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, si l'une des seules nourritures qu'elle peut avaler, c'est un plat avec de la viande, ça va être extrêmement compliqué de dire à cette personne, mais non, devient végé, devient végane, et de culpabiliser cette personne sur sa consommation de viande, alors que c'est son seul moyen de survivre, parce que c'est le seul moyen, c'est le seul aliment qu'il doit être capable d'avaler. Et donc j'ai trouvé très intéressant, sur Twitter, il y avait tout un fil, et je l'ai pas retrouvé, j'ai cherché, je l'ai pas retrouvé, qui parlait du fait que santé mentale, santé psychique, et consommation de nourriture, consommation de nourriture non végétarienne ou non végane, était lié pour certaines personnes, et que c'était extrêmement culpabilisant, le discours de certains, ou de certaines végétariens, végétariennes ou véganes, qui était systématiquement de dire que, de montrer des images horribles, de répéter à quelqu'un qui va juste poster une photo de son repas, non mais tu te rends pas compte à tuer des animaux, non mais tu te rends pas compte ce que tu soutiens, mais parfois c'est une question de survie, en fait, de manger de la viande, ou de manger des produits laitiers, ou de manger des produits animaux. Moi, c'est vraiment ça qui me freine, en fait, par rapport au véganisme. Je pense que, ultimement, à un moment, je consommerai plus de produits animaux, mais il y a toujours ça. Il y a toujours le fait qu'une de mes nourritures doudou, c'est quelque chose de... Et c'est même plus que nourriture doudou, parce que nourriture doudou, c'est un petit réconfort, c'est un petit... La dénomination peut sembler large, mais une des choses qui m'a sauvée, et je dis pas ça comme ça pour exagérer, ou c'est vraiment une des choses qui m'a sauvée dans des moments où je n'allais vraiment pas bien, c'est ce plat. Et c'est, entre autres, la crème fraîche qu'il y avait dedans. Et j'ai beau savoir que les produits laitiers, que l'industrie des produits laitiers ne correspond pas à mes standards éthiques, à certains moments, c'est pas possible que j'en mange pas. Donc voilà, il y a un lien très intéressant, quelque chose de très intéressant à soulever par rapport au végétarisme, au véganisme, et par extension, je pense à des tas de changements d'habitudes de vie, en fait, qui sont plus éthiques, qui sont meilleures pour l'environnement, qui sont, mais pour des personnes qui, au niveau psy, et au niveau santé mentale, et au niveau santé physique aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent digérer que certains aliments, ou qui ne peuvent manger que certains aliments à cause de leur santé physique, mais au niveau santé en général, en fait, pour certaines personnes, ça va être impossible de faire ces choix-là, et ça va être impossible d'avoir une vie qui soit conforme complètement, à leur morale et à leur éthique. Et dans ce cas-là, quand t'as des gens qui te répètent qu'il faut que tu fasses ces changements-là, qu'il faut que tu fasses ça, que tu le sais déjà, que tu as dit que tu le savais, c'est extrêmement culpabilisant, c'est extrêmement malaisant de se faire prendre à partie de cette façon, ça te renvoie au fait que il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, parce que tu ne peux pas t'en passer, et il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, parce que tu ne peux pas faire ce qui est bien. Voilà. J'ai un peu peur de la section commentaire de cette vidéo-là. Que ce soit de la part des végétariens, végétariennes, des véganes ou des carnistes, on va voir ce que ça donne. Prends bien soin de toi, et de tous ceux que tu aimes, et de toutes celles que tu aimes, souris aux gens dans la rue, s'y délaise avec ça, et puis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada